allo tout le monde et re bienvenue encore dans un nouvel épisode avec club à l'autre alors aujourd'hui de quoi sera-t-il question il sera question de réparer une motorboard avec des condensateurs bon ben vous montrer ça de quoi ça a l'air puis montrer un peu comment faire alors c'est ça on y va dès maintenant restez là partez pas là maintenant vous montrer des condensateurs bombés sur cette carte c'est pas le dernier modèle de pc c'est un pension 4 là mais c'est pour vous montrer un peu ceux qui ont jamais vu ça alors je vous montre ça comme on voit ici quand même sont pas si vous voyez bien mais sont quand même tout bon but celui-ci même recoulé ça ça va être à changer aussi elle aussi c'est de là ici aussi je vais vous montrer la méthode pour l'échanger restez là elle n'a pas manqué alors normalement pour dessouder une carte électronique si on prendrait ça serait tout simplement un petit peu une tresse à dessouder ou une pompe à dessouder mais dans ce cas-ci j'ai trouvé un autre moyen que je pensais pas que pouvait fonctionner mais c'est quand même très facile dans les conditions normales c'est sûr ça prend une pompe à dessouder et une tresse à dessouder je ne sais pas comment c'est qu'est-ce que je parle pas plus grave que ça vu qu'on on le voit pas ici mais dans mon cas ça a été très facile je pensais pas que ce serait aussi facile alors je vous montre comment enlever ça alors voici la méthode que j'ai vu ça va peut-être vous paraître un petit peu extrême pour les amateurs d'électronique mais c'est même que ça marche dans ce cas-ci c'est vraiment bizarre que ça fonctionne mais ça marche alors ça prend cet outil un petit tournevis plate je vais vous montrer sur une que j'ai déjà fait ici on voit on le prête tranquillement puis on le sort le voilà il va rentrer mieux on voit le dessus vraiment bomber puis si vous voulez faut vraiment se tromper de côté le côté qui est comme ça ici il faut vraiment que ce soit du même bord parce que c'est le côté négatif si vous mettez le positif sur le négatif ça marche pas je vais vous montrer un que j'ai pas fait je pense que j'ai pas fait j'en ai 13 il y a là avec lui ici il faut vraiment pas forcer on le voit tranquillement et non je l'avais pas fait alors voici lui il y a des capacités outils de condensateur je vais vous montrer celui-ci ça focus pas ben ben en tout cas il y a une capacité dessus c'est vraiment ça que ça prend alors comment c'est ça puis ce qu'on va faire pour être sûr que ça retienne par entour parce que c'est comme bizarre comment c'est fait c'est qu'on voit qu'il y a un bon contact on va mettre un petit peu d'étain alors on commence ça de mon côté alors je vais vous montrer un beau nœud on voit le dessus quand même plat pas celui où on voit la capacité non en tout cas je vous montre ça ici on le voit pas vraiment mais ici sur la carte il y a comme un petit plus alors le petit plus si vous gardez les pattes un peu il y a une plus longue que l'autre le positif dans ce cas-ci c'est le plus longue et le négatif comme on voit la partie grise ici c'est le moins alors le plus dans le plus puis le moins dans le moins et voilà par l'autre côté maintenant je dirais souder je vous montre ça je ne sais pas si vous voyez bien mais on va souder avec mon petit fer qui ne va pas trop faire mais ça va faire la job je vais vous montrer C'est tout pour lui, ça ne prend vraiment pas grand chose. Mets-y, il y a un petit peu de raule. Le baisse, c'est pas de chériké. Pour moi, c'est très compliqué parce qu'il ne fait qu'année, alors c'est vraiment mal. Il n'y a pas tant de retour ici, là-dedans. Et voilà ! Alors, j'espère que vous avez apprécié le contenu. N'oubliez pas de donner un bon petit like, c'est très apprécié. De partager et de vous abonner si vous n'êtes déjà pas. Alors sur ce, portez-vous bien, on se voit dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada